Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, on va parler calligraphie chinoise. Alors, pourquoi la calligraphie ? J'ai envie, ça me fait plaisir, et puis surtout, je ne suis pas du tout pro dans le domaine, donc je considère être la personne la plus qualifiée pour vous en parler, c'est ça, la magie d'internet. Tout d'abord, dans l'imaginaire collectif, enfin, surtout celui des fans de drama chinois, je vous l'accorde, la calligraphie, c'est ça. Alors que dans les faits, c'est plutôt ça. Je suis tellement forte, je calligraphie aussi vite que dans les dramas. Chongo tabuda, chongo tabuda. Ah ! Oui, c'est beau, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon, commençons par le commencement. Tout d'abord, il faut savoir que tous ceux qui apprennent le chinois et savent écrire chinois ne sont pas calligraphes. Non, c'est vraiment un art à part entière, comme la peinture ou la sculpture, qu'il faut des années, voire toute une vie pour maîtriser. C'est parti pour l'aventure ! Ensuite, l'histoire de la calligraphie, ça monte à il y a des milliers d'années. Ça a commencé par la gravure sur bronze, on a développé l'écriture des grands sauts, après l'écriture régulière, cursive... Non mais, je vous ai dit que je n'étais pas qualifiée, donc... Non mais l'histoire, on passe. Attaquons plutôt la partie croustillante, le matériel. Bon, déjà, il faut du papier. Ah bon ? Mais moi, je voulais écrire sur les murs. Et un pinceau. Mais moi, je voulais faire avec les doigts. Puis de l'encre. De l'encre de Chine. Et un encrier. Papier, pinceau, encre, encrier, ce sont les 4 trésors du lettré. Je ne vais pas vous décrire en détail, parce qu'on a dit l'histoire, c'est de la merde. Ok. Donc, une fois qu'on est bien installé, qu'on a son encre, son encrier, son pinceau, sa feuille, et même en bonus, un petit tapis matelassé pour protéger, et des presses-papiers pour garder sa feuille toujours droite. Ça, c'est super pratique. Et bien, on est prêt à commencer. Puisqu'il est temps, à présent, d'apprendre la calligraphie, j'ai décidé de prendre des cours... Non ? Évidemment, ça serait trop facile d'avoir un professeur. J'ai décidé plutôt d'acheter ce livre de Lucien Paulastron et Ouyang Jiaodia, qui s'appelle « Initiation à la calligraphie chinoise », et c'est ce livre qui va m'apprendre la calligraphie. Alors, premier exercice, le point vers la droite. Je tourne en un. Ok, c'est facile. Oui, bon, d'accord, les premiers sont un peu difformes, mais je ne vois pas le problème. Tous les points ont le droit de vivre. Mais bon, j'ai continué pour m'améliorer. J'en ai fait des dizaines, des centaines, des milliers, j'en peux plus, des petits points... Et des points vers la droite, et des points vers la gauche, et des points des deux côtés, et des traits, et des traits, et des points, et des traits petits, des traits moyens, des traits grands, et des traits décrochés, et des traits tout droits, et des traits tout droits, et des traits dans tous les sens. Bon, on avait dit qu'on avait toute la vie, non, je crois qu'on va prendre un, ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao ! Ciao !